Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Le plus mauvais, je veux dire anti-dogme. C'est un faux dogme. Le faux dogme c'est quoi ? Nous les catholiques nous avons des dogmes. Les dogmes qui sont dans notre église catholique sont des définitions que l'église nous donne pour être sûr que ce que nous croyons est vrai. Je vous rappelle qu'à chaque fois que je parle de dogme, je parle toujours de dictionnaire. Quand tu prends ton dictionnaire et dans le dico que tu as, tu vas lire la définition d'un mot. Tu as besoin de, tu as lu une oeuvre littéraire quelconque et en lisant cette oeuvre littéraire, tu as trouvé un nom que tu ne connais pas. Et le nom qui est là, tu ne sais pas ce que ça signifie, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Et donc tu prends la définition qui se trouve dans le dictionnaire. Et cette définition du dictionnaire, personne d'entre vous n'a dit un jour que la définition du dictionnaire est fausse. Pourquoi ? Parce que le dictionnaire a été fait par les gens les plus intelligents de la langue française. Et ces gens les plus intelligents de la langue française vont te donner la signification exacte du mot que tu cherches. Et bien c'est la même chose avec les dogmes dans l'église catholique. Dans l'église catholique, les gens qui ont autorité dans l'église catholique vont te dire que voici exactement ce qu'il faut dire par rapport à, par exemple, Jésus-Christ. Jésus-Christ c'est une personne qui a deux natures. Il a la nature humaine et la nature divine. Une personne, deux natures. C'est un dogme. La trinité, c'est trois personnes, une seule nature. C'est aussi une définition dogmatique. La Bible a 73 livres. C'est encore une définition dogmatique. Et l'église va proposer dans son histoire, dans son vécu, en tant qu'elle propage la parole de Dieu et qu'elle donne la parole de Dieu au monde entier, bien l'église va nous dire ce que nous devons croire. La Bible n'a pas 66 livres. Ça c'est la Biblette. La Bible a 73 livres. Moi je n'y peux rien. Ce n'est pas moi qui l'ai voulu. Et je vous rappelle que la Bible de 73 livres existe depuis l'an 400. Alors que la Biblette des non-catholiques existe depuis 1826. Allez vérifier, allez chercher et vous verrez. Alors, et c'est les non-catholiques qui ont rejeté à la poubelle en 1826. Et nous avons une Bible depuis l'an 400 qui a 73 livres jusqu'à aujourd'hui. J'en profite pour vous dire que je vous recommande, pour ceux qui le peuvent, la Bible qu'on appelle la Bible des peuples. Si vous pouvez aller dans une librairie chrétienne et que vous voulez acheter une Bible, il faut acheter la Bible des peuples. C'est la Bible qui est la plus simple et si vous achetez la Bible des peuples pour vos enfants, ils auront plus de goût à lire la Bible que si vous prenez une Bible plus compliquée. La Bible de Jérusalem est un peu compliquée. Le français est un peu dur. Les notes sont plutôt théologiques. Tandis que là, les notes sont pastorales et c'est une très bonne Bible. La Bible des peuples. Pour vous et même pour vos enfants. Et si vous avez une autre Bible, achetez quand même la Bible des peuples. Et vous allez faire vos études en comparant les deux Bibles et ça ne va faire que de vous aider. Et les notes de la Bible des peuples sont excellentes. Donc je vous recommande sérieusement la Bible des peuples. Alors, le dogme, c'est donc l'Église qui va nous dire, tu crois que Jésus-Christ est venu sur terre ? Ok, il s'est incarné. Ok, qui est Jésus-Christ ? Une personne qui a la nature divine et la nature humaine. Et dès que tu comprends le dogme de Jésus-Christ, une personne qui est de nature, tu comprends que Marie est mère de Jésus qui est Dieu. Et c'est pour ça que Marie est mère de Dieu. Claire. Maintenant, ça ce sont des dogmes intelligents que nous retrouvons nous dans notre Église catholique. Mais vous avez des dogmes qui sont des mensonges. C'est ce que j'appelle les anti-dogmes. Et ce qui est curieux, c'est que ceux qui critiquent les dogmes dans notre Église catholique à nous, ont des dogmes qui sont encore plus importants que les nôtres. Et le premier dogme idiot et bête non catholique, c'est croire ce qu'on appelle le sola scriptura. C'est croire que seule la Bible est la parole de Dieu. Et ces gens-là, c'est ce qui est curieux, c'est eux qui vont vous dire, est-ce que purgatoire est biblique ? Si purgatoire n'est pas biblique, c'est que purgatoire n'existe pas. Alors, je tiens à vous dire, première chose, que si purgatoire n'est pas biblique et que purgatoire n'existe pas, ce que vous pensez, bien pensez jusqu'au bout et comprenez que Bible n'est pas biblique. Donc, je vous mets au défi de retrouver dans la Bible le mot Bible. Le mot Bible n'existe que sur la première page. La Bible des peuples, la Bible de Jérusalem, la Bible de Taube, la Sainte Bible. Sur la première page, oui, il y a Bible. Mais la Bible qui comporte 27 livres dans le Nouveau Testament, vous n'avez aucun passage dans la Bible qui montre que le Nouveau Testament a 27 livres. Et vous qui voulez que tout soit biblique, première des choses, dites-moi pourquoi le Nouveau Testament a 27 livres. Ce n'est pas biblique. Dites-moi pourquoi il y a quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ce n'est pas biblique. Je vous rappelle qu'aucun non catholique, eh bien, aucun non catholique ne peut vous dire que l'évangile de Matthieu a été écrit par Matthieu. Quand un pasteur dans vos églises de réveil, et même dans les églises protestantes, quand un pasteur vous dit, prenez l'évangile de Matthieu au chapitre 12, lisez le verset 32, eh bien, quand tu vas dans Matthieu chapitre 12, verset 32, tu n'as pas le droit de dire Matthieu, parce que l'évangile lui-même, dans les évangiles, et dans le Nouveau Testament et dans la Bible, il est écrit nulle part que le premier évangile a été écrit par Matthieu. Quand un pasteur d'une église protestante, non catholique, les réveillés aussi, et tous les autres, et les témoins de Jehovah, les adventistes, les mettez tous ensemble. Quand un pasteur d'une autre église que l'église catholique vous dit, prenez l'évangile de Matthieu, il vous dit quelque chose qui n'est pas biblique, et il croit quelque chose qui n'est pas biblique, parce que ce n'est pas écrit dans la Bible que Matthieu a écrit l'évangile de Matthieu. J'espère qu'on se comprend. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, si on veut réfléchir et si on cherche la vérité, il faut aimer la vérité et l'aimer jusqu'au bout. C'est pour ça que je n'ai pas le choix, je suis obligé de vous dire que, pour moi, un chrétien intelligent est forcément et obligatoirement catholique. Croire que Matthieu a écrit l'évangile de Matthieu, ça c'est catholique. Alors, je reviens à mon histoire. Premier dogme anti-catholique, c'est croire que seule la Bible est la parole de Dieu. Ce n'est pas un enseignement de Jésus-Christ, ce n'est pas un enseignement biblique. C'est l'enseignement d'un boutoucou qui vous a trompé, qui s'appelle Martin Luther. C'est de lui que ça vient. Donc, maintenant, purgatoire, biblique ou pas biblique ? Alors, nous, en tant que catholiques, que ce soit biblique ou pas, on s'en fout. Il y a plein de choses, d'ailleurs, qui ne sont pas bibliques. Canal 2, ce n'est pas biblique. Cameroun, ce n'est pas biblique. Père Hervé-Marie, ce n'est pas biblique non plus. Feutre, là, ce n'est pas biblique. Ni Broissadant, ni dentifrice. Il y a plein de choses qui ne sont pas bibliques. Alors, mais qu'est-ce que c'est que le purgatoire pour nous, les catholiques ? Alors, le purgatoire, j'ai entendu des gens des autres églises dire que le purgatoire, c'est la possibilité que les catholiques donnent aux gens de pêcher un peu pour ne pas aller en enfer. C'est une définition complètement fausse. Je vous rappelle que Marcelo Tunazi, dans une vidéo qui s'appelle « Les vérités bibliques sur Marie » dit que l'Immaculée Conception, c'est Marie qui est vierge. Quand on dit des bêtises pareilles, il vaut mieux se taire. Et si tu ne sais pas ce que c'est que l'Immaculée Conception, ne parle pas de l'Immaculée Conception. On va d'abord te former. Le purgatoire, ce n'est pas la possibilité de pêcher un peu pour ne pas aller en enfer. Le purgatoire, prenez la définition, c'est pour ça qu'il faut revenir aux définitions. Il faut beaucoup aimer le français quand on lit la Bible en français. Comme ça, on a au moins des définitions qui sont claires. On prend un dictionnaire. Et le purgatoire, c'est quoi ? C'est un lieu de purification pour des gens qui ont commis des péchés et qui n'ont pas pu aller directement au paradis. Mais ayant commis des péchés, le péché qu'ils ont commis n'est pas un péché mortel. Si le péché était mortel, ils iraient en enfer. Et c'est pour ça que, à partir du moment où j'ai commis un péché qui est mortel, le péché, c'est la désobéissance à la volonté de Dieu. Péché, c'est ne pas faire la volonté de Dieu. Et parmi les péchés, il y a le péché le plus grave, qui est le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est Marc, chapitre 3, verset 29. Et dans Marc 3, 29, on dit que celui qui blasphème contre l'Esprit Saint a commis un péché éternel qui n'a pas de rémission. Il ne peut pas être pardonné. Donc, tu commets le blasphème contre le Saint-Esprit, tu vas directement en enfer. Pour K.S.L.E., point barre. Comme par exemple, Satan. Deuxièmement, il y a un péché qu'on appelle un péché mortel. Le péché mortel, c'est la première épite de Jean, chapitre 5, verset 16. On parle d'un péché qui conduit à la mort et d'un péché qui ne conduit pas à la mort. Et le péché mortel, c'est le péché qui, lorsque tu meurs en état de péché mortel, tu vas être jugé par Dieu. Hébreu 9, 27, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois après quoi vient le jugement. Et une fois que je suis jugé, ayant commis un péché mortel, je vais dans ce qu'on appelle la seconde mort. La seconde mort, c'est ça qu'on appelle l'enfer. On va lire un passage biblique ou deux. Prenons Matthieu, chapitre 25. Dans Matthieu, chapitre 25, c'est donc le dernier discours de Jésus-Christ, avant d'entrer dans sa passion, où il nous parle du jugement dernier. Lorsque le Fils de l'homme reviendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Nus et vous m'avez visité. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et avons-nous donné à manger ou avoir soif et avons-nous donné à boire ? Quand avons-nous vu étranger ou t'avons-nous recueilli ou nu et avons-nous vêtu ? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi ? » Et le roi leur répondra, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. » Matthieu, chapitre 25, verset 41. Voici l'enfer. « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel. » Éternel, en français, ça veut dire quoi ? Ça veut dire sans commencement ni fin. Immortel, c'est sans fin. Éternel, c'est sans commencement ni fin. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. » Et à la fin, il dit au verset 46, Matthieu 25, 46, dernier verset de Matthieu 25, « Et ceux-ci iront au châtiment éternel mais les justes à la vie éternelle. » Et donc, il y a un lieu châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. On retrouve ça aussi, si on veut, dans le livre de l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, chapitre 21, verset 8, il est dit, je vous lis, Apocalypse 21, 8, « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de souffre, cela, c'est la seconde mort. » Celui qui commet un péché mortel ira dans le lieu qui on appelle l'enfer, qui est la seconde mort. Leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de souffre, cela, c'est la seconde mort. Et maintenant, je vous lis, Apocalypse, chapitre 20, le verset 10, « Le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de souffre où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Alors, vous avez des gens, aujourd'hui, qui sous prétexte de miséricorde et de bonté, vous disent que l'enfer n'existe pas. Mais ça n'a pas de sens. Dire que l'enfer n'existe pas, ce n'est pas intelligent. Si vous qui pensez que l'enfer est vide et que personne ne peut être en enfer parce que Dieu est bon, c'est une contradiction. C'est justement parce que Dieu est bon que l'enfer existe. Parce que Dieu qui est bon, t'as créé, toi, bon, et la bonté qu'il a mis en toi fait que tu es libre de choisir entre le bien et le mal. Je vous rappelle que la grande folie de Dieu, c'est la liberté de l'homme. La grande folie de Dieu, c'est de m'avoir créé, moi, toi, enfin, nous tous, les hommes, les êtres humains, nous avoir créés libres. Et cette liberté fait que je peux crucifier Jésus. Cette liberté fait que je peux cracher au visage de Jésus. Cette liberté fait que je peux flageller Jésus-Christ. L'homme peut par sa liberté détruire Jésus-Christ qui est le fils de Dieu qui est Dieu, qui est ton sauveur, qui est ton créateur. Et Dieu dans sa toute puissance ne peut pas s'opposer à ta liberté. C'est extraordinaire, hein ? Et c'est parce que Dieu nous aime qu'il a cette liberté. Et cette liberté fait que maintenant, c'est toi qui choisis. Ce n'est pas Dieu qui va t'envoyer en enfer. C'est toi-même qui choisis soit de suivre Dieu, soit de refuser Dieu. Deutéronome 35 Je mets devant toi le bonheur et le malheur, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis. Qui choisit ? C'est toi. Et forcément, quand Adolf Hitler a choisi de gazer 6 millions de Juifs, de faire des millions et des millions de morts avec la guerre qu'il a créée et tout ça, forcément, il était libre. Il aurait pu faire autre chose. Il a choisi un mauvais chemin. Et forcément, il aura ses conséquences. Et heureusement même que l'homme comprend qu'il est responsable de ses actes et qu'en fonction des actes qu'il pose, il y a des conséquences qui sont là. Voici ce qu'est la justice. Et c'est normal qu'il y ait des gens qui aillent en enfer. Sinon, c'est que Dieu serait bête, mes amis. Alors, l'enfer, c'est ce lieu dans lequel va se retrouver toutes les personnes qui ont commis un péché qui est un péché mortel. Si je commets un péché mortel, je vais directement en enfer. C'est la seconde mort claire, nette, propre. Maintenant, si je n'ai pas commis de péché et que je meurs, je vais directement au paradis. Mais qui d'entre nous peut dire qu'il est sans péché ? Et forcément, il semble que la Bible dit que le juste te pêche sept fois par jour. Nous commissons des péchés. Et parmi ces péchés, on a vu qu'il y a donc blasphème contre l'Esprit Saint, péché mortel, ça c'est clair, tu es jugé, tu vas en enfer. Mais tu commences un péché qui n'est pas mortel. Et dans l'Église catholique, nous distinguons parmi les péchés qui ne sont pas mortels, le péché grave et le péché véniel. Et ce péché grave et ce péché véniel m'empêchent d'entrer au paradis. Mais ce péché grave ou ce péché véniel ne me conduit pas en enfer. Et c'est pour ça qu'on voit bien déjà la distinction entre l'enfer et le paradis. Maintenant, puisque je ne peux pas entrer au paradis, mais que j'irai au paradis parce que le péché que j'ai commis n'est pas mortel, j'irai donc au paradis. Mais pour entrer au paradis, il faut que j'ai la robe blanche. Or la robe blanche, comme on donne dans un passage je ne sais plus lequel, cette robe blanche veut dire qu'il faut que je sois pur. Et si je ne suis pas pur, il faut que je sois purifié. Et c'est pour ça qu'il y a un lieu de purification avant d'entrer au paradis et c'est ce lieu qu'on appelle le purgatoire. Alors, prenons un passage biblique. C'est Matthieu, chapitre 12. Je vous lis le verset 32. Dans Matthieu, chapitre 12, verset 32. C'est là où on parle d'ailleurs du blasphème contre l'Esprit Saint, si mes souvenirs sont bons. C'est pourquoi je vous dis tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Il y a donc des péchés qui peuvent être pardonnés dans le siècle à venir. Et ces péchés qui peuvent être pardonnés dans le siècle à venir, ça ne peut être que le purgatoire. Parce que le purgatoire, c'est quoi ? Il faut comprendre, vous voyez, que dans le péché, il y a deux choses. Le péché implique la faute et la peine. La faute, c'est ce qui est remis quand on va se confesser à un prêtre. Dans Jean, chapitre 20, verset 23, Jésus-Christ dit aux apôtres, « Tous ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. » Et on voit donc comment la faute est remise lorsque je vais me confesser à un prêtre. Mais il reste la peine. J'en profite pour vous dire, lorsqu'on parle des indulgences, alors je ne sais pas si vous avez certainement entendu parler des indulgences dans votre vie. C'est pareil, oui. Quand vous entendez parler des indulgences, première des choses à faire, prenez un dictionnaire et cherchez la définition de ce que c'est que les indulgences. Et vous verrez que les indulgences dans notre Église catholique, c'est quelque chose d'intelligent, hein. Ce n'est pas bête les indulgences. Et les indulgences ne regardent que les peines qui sont liées à des péchés qui ont été confessés. Il faut d'abord que tu sois et te confesser chez un prêtre. Et le prêtre t'a remis. Et la faute a disparu par l'absolution que le prêtre te donne. Et maintenant que la faute a disparu par l'absolution, la peine, elle, elle est restée. Et l'indulgence regarde la peine et non pas la faute. Et cette peine, maintenant, pour expliquer souvent qu'est-ce qu'on fait, on vous dit, tu luttes avec quelqu'un. En luttant avec quelqu'un, tu prends une machette, tu lui coupes la main. C'était pourtant ton ami, mais ça s'est mal passé. Tu vas le voir à l'hôpital, tu lui dis, vraiment mon frère, je suis désolé, vraiment, je te demande pardon. Il va te remettre, il va dire, il n'y a pas de souci, on est amis, non ? Bon, on va rester amis. Donc la faute disparaît, mais ton bras ne repousse pas et ton bras reste coupé. Et donc, il y a la faute et la peine, même dans le péché. Et maintenant, cette peine, il faut que je puisse la purifier et c'est ça que je vais purifier dans le siècle à venir comme dit Matthieu 12, 32. Et si je ne le fais pas en faisant mon purgatoire sur terre ou en purifiant ces peines tant que j'ai sur terre à travers les indulgences, eh bien, je serai obligé de purifier cela en passant par le purgatoire avant d'entrer au paradis. Donc, c'est important. Je tiens à vous dire, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire des indulgences et de Martin Luther. Martin Luther, le fondateur des protestants, n'a jamais été contre les indulgences. Dans la thèse 71 ou 72, parmi les 95 thèses qu'il a affichées sur l'église de Wittgenberg là-bas, il a écrit que « maudit soit celui qui ne croit pas aux indulgences telles qu'enseignées par l'église. » L'enseignement des indulgences, c'est quelque chose qui a... Pour vous faire comprendre si vous voulez un petit peu les indulgences, quand on dit que quelqu'un est indulgent, c'est quelqu'un qui a bon cœur, non ? Et prenons l'exemple des prisonniers. Un prisonnier peut avoir l'indulgence du président de la République. Le président de la République peut remettre la peine d'un prisonnier. Un condamné à mort peut être condamné à perpétuité. Quelqu'un qui est condamné à 25 ans de prison peut être libéré par le président de la République. Et de même que le président de la République peut être indulgent envers les prisonniers, notre église à travers le pape peut être indulgent par rapport à nous. C'est la même chose. C'est pour ça que les indulgences ce n'est pas quelque chose de stupide. Les indulgences c'est quelque chose d'intelligent. Et les indulgences regardent donc le péché qui a été confessé. Il y a une peine qui est là et cette peine soit je la purifie sur la terre grâce aux indulgences soit je la purifie par le purgatoire là où je serai si j'ai commis un péché qui est un péché qui n'est pas mortel. J'espère que c'est un peu clair. Alors je termine en lisant avec vous ce passage où dans la Bible on parle de la prière pour les morts. Je parle bien de la Bible et quand je dis la Bible c'est la Bible de 73 livres. La prière pour les morts est biblique. La prière pour les morts n'est pas bibliétique pour ceux qui comprennent le langage du Père et de Marie. C'est-à-dire que dans la Bibelette de 66 livres des non-catholiques vous n'avez pas la prière pour les morts. Jusqu'en 1826 il y avait la prière pour les morts. A partir de 1826 quand on a jeté sept livres de la Bible à la poubelle il n'y a plus de prière pour les morts. Mais nous on a regardé la vraie Bible jusqu'à aujourd'hui et dans le deuxième livre des Maccabées chapitre 12 verset 40 on nous parle donc de la prière pour les morts. Je vous lis. Judas emmena son armée jusqu'à la ville d'Odolam. Arrivé le septième jour de la semaine ils se purifièrent selon la coutume et célébraient le sabbat en ce lieu. Le jour suivant les hommes de Judas allaient relever les corps de ceux qui étaient tombés au combat. Il était grand temps pour les déposer avec leurs parents dans les tombeaux de leur père. Et voici qu'ils trouvèrent sous les tuniques de chacun des morts des objets consacrés aux idoles de Jamnia ce qui est bien sûr interdit aux juifs par la loi. Donc il y a eu un combat le peuple d'Israël a lutté contre un peuple qui les agressait et puis il y a eu des morts et ces morts on s'est aperçu que tous ceux qui sont morts sont des gens qui avaient des gris gris sur eux. Les idoles de Jamnia ils avaient une idole de Jamnia. La raison pour laquelle ces hommes avaient succombé devenait évidente tous bénirent la conduite du Seigneur le juste juge qui met au grand jour les choses cachées. Verset 42 de Maccabée chapitre 12 verset 42 Ils se mirent en prière demandant que le péché commis soit complètement effacé. On retrouve Matthieu 12 32 Le péché qui sera pas pardonné sur terre ni dans le siècle à venir. Et là il y a un péché qui sera pardonné dans le siècle à venir. Ils se mirent en prière demandant que le péché commis soit complètement effacé. Le péché de ces gens qui ont pris des idoles ils demandent que le péché soit effacé. L'héroïque Judas encourage à l'assemblée à se garder de tout péché. Ils venaient de voir de leurs propres yeux ce qui était arrivé à leurs compagnons tomber à cause de leurs péchés. Il fit alors parmi ces hommes une collègue qui rapporta environ 2000 pièces et les envoya à Jérusalem pour qu'on y offre un sacrifice pour le péché. On fait un sacrifice pour le péché. C'était là un geste très beau et très noble inspiré par la pensée de la résurrection. En effet s'il n'avait pas cru que ceux qui étaient tombés ressusciteraient il aurait été inutile et ridicule de prier pour des morts. Mais il pensait qu'une belle récompense est réservée à ceux qui se sont couchés dans la mort ayant la foi. C'était là une pensée sainte et en accord avec la foi. Il fit donc offrir ce sacrifice d'expiation pour les morts afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés. Et donc on voit comment on peut prier pour les morts. On ne prie pas pour les morts qui sont en enfer. On ne prie pas pour les morts qui sont au paradis. C'est ceux qui sont au paradis et qui sont vivants auprès de Dieu qui prient pour nous. Nous on ne prie que pour ceux qui sont au purgatoire. Et la prière pour les morts qui est biblique montre bien que le purgatoire existe et qu'on peut prier pour ces morts qui sont au purgatoire afin qu'ils puissent se purifier pour se retrouver au paradis. Sur ces bonnes paroles je vous dis bon dimanche et à dimanche prochain. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada